Musique Bon, moi ce que je crois c'est qu'il faut poser avant de parler de ce que doit faire l'Europe de ce pour quoi il faut se battre de ce qu'il faut revendiquer à juste titre dans une situation qui est littéralement scandaleuse aujourd'hui il faut d'abord poser une analyse claire précise de ce qui se passe de la situation que nous sommes en train de vivre bien entendu tout le monde sait, je crois que tout le monde tout le monde l'admet, même Sarkozy l'admettait que nous subissons des marchés spéculatifs financiers qui surexploitent la misère du monde et que l'Europe s'est complètement aliénée à ce dispositif qu'il faut remettre ces dispositifs-là en cause radicalement tout ça nous le savons et je dirais que presque tout le monde est d'accord là-dessus à la limite Angela Merkel aussi est d'accord avec ça il faut comprendre pourquoi le système fonctionne comme cela et surtout en quoi il se combine avec quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus important en fait ce système fonctionne comme ça parce que ce système est l'issue c'est à dire la fin en réalité l'épuisement la disparition d'un système qui s'est constitué il y a un siècle précisément 1910 1911 1912 qu'on a appelé d'abord le fordisme puis l'état providence puis c'est à dire le new deal aussi ou le welfare state puis le consumerisme la société de consommation ce modèle-là qui s'est développé et qui a fonctionné on a pu le combattre c'était mon cas il y a déjà fort longtemps mais en tout cas il fonctionnait c'est à dire qu'il il n'y a aucun doute qu'il organisait de la redistribution qu'il donnait du travail aux gens etc. etc. et qu'il a objectivement conduit à une amélioration de la situation de beaucoup de monde peut-être au prix de la de l'aggravation d'autres personnes cela dit de la situation d'autres personnes enfin quoi qu'il en soit ce système a fonctionné et puis il a commencé à dysfonctionner et en dysfonctionnant il a commencé à produire de l'insolvabilité mais cette insolvabilité qui était systémique c'est à dire qui faisait qu'à un moment donné et en particulier les consommateurs cette insolvabilité il fallait la dissimuler et c'est pour ça que le capitalisme est devenu spéculatif et s'est mis à fonctionner avec les subprimes etc. etc. il s'est mis à produire non plus du profit mais de la spéculation ce qui n'est pas du tout la même chose il ne faisait pas du profit en tant que ce qu'on appelle du retour sur investissement mais il produisait des bénéfices exclusivement spéculatifs c'est à dire en détruisant l'investissement et en détruisant la société en détruisant les ressources en détruisant les équilibres psychiques des individus etc. aujourd'hui ce modèle arrive à son terme et c'est ça le sujet fondamental parce que nous sommes en train de vivre un changement de système technique prendre en compte les systèmes techniques c'est absolument essentiel c'est un des grands enseignements de Marx et d'Engels d'ailleurs au 19ème siècle d'avoir montré que pour penser l'économie politique il faut d'abord penser la technique il faut d'abord penser ce qu'ils appelaient les moyens de production ces moyens de production ont profondément changé précisément ils ne correspondent plus d'abord ce ne sont pas simplement des moyens de production ils sont beaucoup plus que des moyens ils produisent des finalités ils constituent nos modes de vie nos existences ils se substituent à nos organisations traditionnelles et par ailleurs ils ne sont plus du tout du type de ce que Marx et Engels avaient pu connaître déjà Marx et Engels n'ont pas connu les médias de masse qui étaient caractéristiques du 20ème siècle et du consumérisme et je ne pense pas qu'il les ait imaginés mais ce que nous vivons aujourd'hui avec ce qui se produit avec l'apparition du numérique ça Marx et Engels ne pouvaient pas le prévoir or c'est cela qui fait qu'il est aujourd'hui possible non seulement d'exiger de l'Europe qu'elle lutte contre les marchés financiers et leur fonctionnement spéculatif qu'elle limite leur possibilité d'action toxique contre la souveraineté des peuples et des nations et des grandes entités politiques comme l'Union Européenne elle-même etc. il faut évidemment faire tout cela et nous faisons à Arsène Husserlis des propositions concrètes sur ce point là mais il faut surtout rouvrir des perspectives d'investissement et quand je dis rouvrir des perspectives d'investissement je veux dire par là que la vraie question par rapport à la spéculation pour empêcher la spéculation c'est de créer des perspectives d'investissement il y a quelques années avec Arnaud Delépine nous avons rencontré Michel Aglietta qui est un économiste spécialiste d'économie financière qui nous a expliqué c'était il y a 3 ans ou 4 ans je crois que c'était avant la crise de 2008 qui nous a expliqué que aujourd'hui des fonds souverains comme le fonds du pétrole par exemple en Norvège vont sur les marchés spéculatifs parce qu'il manque de perspectives d'investissement ce sont les gestionnaires de ces fonds qui voudraient aller sur l'investissement mais en fait ils ne voient pas de projet d'investissement des projets d'investissement et de les solvabiliser c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire les solvabiliser ça veut dire créer les conditions d'une mobilisation d'un continent de presque 400 millions d'habitants qui est le plus solvable au monde qui est le mieux protégé du point de vue de la santé du point de vue social qui est le mieux constitué sur le plan d'éducation etc. de créer les conditions pour que des investissements industriels qui n'ont pas de solvabilité à court terme trouvent cette solvabilité à moyen et long terme c'est à dire disons entre entre 5 et 15 années qui viennent c'est ça que l'Europe doit faire et ça évidemment ça suppose une analyse du nouveau système technologique et du nouveau modèle industriel qu'il requiert quand je parle de nouveau modèle industriel ce que je veux dire c'est que au 19ème siècle il y a eu un modèle technologique un système technique qui reposait essentiellement sur ce qu'on appelait le machinisme industriel c'est à dire la captation de la force thermodynamique d'abord de la machine à vapeur puis de la machine à combustion interne à explosion puis de l'électricité qui n'est pas une force thermodynamique à proprement parler mais qui est une force énergétique c'est la mobilisation des machines mettant en oeuvre de l'énergie fossile ou autre et qui permet de remplacer des êtres humains y compris en détruisant leur savoir c'est ce que Marx et Engels décrivent comme ce qu'ils appellent la prolétarisation au 20ème siècle d'autres technologies sont apparues qui sont en fait une combinaison entre le pétrole qu'on découvre en Amérique du Nord et qui est à l'origine du lancement de Morgan puis Ford la grande industrie automobile c'est à dire la nouvelle métallurgie qui se combine avec Frédéric Taylor c'est à dire l'augmentation de la productivité à travers non plus simplement la division industrielle du travail mais le travail et la chaîne c'est à dire l'hyper-prolétarisation qui produira ce qu'on appelle les ouvriers spécialisés et les médias de masse qui vont permettre de créer des très grands marchés et de vendre de faire vendre et de monter le modèle consumériste ou même les OS pour acheter des automobiles même les OS je dirais même surtout les OS parce qu'au départ le but de Henry Ford c'est en créant cette figure du travailleur archi-prolétarisé c'est aussi d'augmenter sa ressource pour qu'il puisse acheter ce qu'il produit et donc de créer un marché de masse médias de masse égale marché de masse ce n'était pas du tout le cas au 19ème siècle maintenant ce modèle est devenu toxique pour mille raisons que je n'ai pas analysées ici outre qu'il pollue il est il est autodestructeur en particulier parce qu'il produit une ce que Schumpeter appelait une destruction créatrice qui est devenue en fait une destruction destructrice Schumpeter disait l'innovation industrielle détruit des emplois des usines etc mais crée de nouveaux emplois et de nouvelles usines et plus d'emplois que ce qu'il a détruit plus de biens que ce qu'il a détruit en fait aujourd'hui ce modèle est devenu destructeur c'est ce que j'appelle la destruction destructrice parce qu'il détruit des emplois sans en créer d'autres il crée de l'insolvabilité parce qu'il fonctionne avec des modèles spéculatifs il pollue il pollue l'atmosphère il épuise leurs sources énergétiques les matières premières etc donc il ne marche plus mais quelque chose d'autre est en train d'apparaître c'est le modèle industriel qui est basé sur le numérique et qui fonctionne non plus sur une base productiviste ou sur une base consumériste mais sur une base contributive et ça c'est ce dans quoi il faut qu'aujourd'hui l'Europe investisse massivement elle fera si elle le fait si elle investit massivement elle relancera une industrie numérique européenne une industrie numérique c'est aujourd'hui quand je dis industrie numérique ça peut être une industrie du hardware ça peut être une industrie du software ça peut être une industrie de ce qu'on appelle le dataware aujourd'hui et d'autres formes qui émergent en ce moment même le social networking et toutes ces choses là et c'est aussi une industrie de l'enseignement c'est une industrie de la recherche scientifique parce que tout ça ce sont des technologies qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la conception dans la transmission des savoirs et c'est aussi une industrie éditoriale et de publication à d'autres modèles d'industrie contributive qui peuvent s'articuler avec des modèles de production énergétique avec des modèles de production manufacturière basé sur les nouveaux dispositifs de production qu'on appelle les fab labs etc. dont Simon Nacelle parle dans son film d'ailleurs et tout cela et bien c'est l'avenir industriel c'est l'avenir de la planète en termes d'énergie en termes de matière etc. ça repose sur une relocalisation de la production donc sur une diminution des coûts de transport de tout le gaspillage énorme qu'induit la mondialisation et ça repose aussi sur une une re-responsabilisation des individus une reconquête de ce que Amartya Hassen appelle les capacités autrement dit les savoirs les savoir-faire les capacités de travail etc. alors maintenant pour mettre en place une telle politique ce qui est tout à fait possible aujourd'hui il y a tout à fait les compétences pour cela en particulier en Europe d'ailleurs où l'Europe est quand même un des grands fournisseurs notamment la France l'Europe et en France en particulier pour développer ce genre de choses simplement on n'a pas de volonté politique et on n'a pas de personnel politique compétent pour le faire ils ne comprennent rien à ce genre de choses les gens qui sont à la tête de la France et de l'Europe aussi d'ailleurs à mon avis aujourd'hui et c'est bien dommage mais pour faire cela il faut mettre en place une politique de transition ce que j'appelle une politique et une économie de transition parce que de toute évidence ce nouveau modèle industriel aujourd'hui n'est pas solvable il l'est pour certains dans certaines situations il l'est par exemple pour Google qui est l'entreprise la plus profitable du monde 40 milliards de dollars de cash disponible aujourd'hui pour Google après 10 ans d'existence c'est absolument colossal et ça va être ça va augmenter parce que Google depuis les dernières années fait une captation énorme de recettes publicitaires et donc le trésor de Google va énormément augmenter donc c'est tout à fait solvable cette économie alors je ne dirais pas que c'est l'économie googlienne que doit mettre en oeuvre l'Europe ça je ne le crois pas du tout mais en revanche elle doit s'inspirer de ce modèle googlien qui est hybride d'ailleurs qui est pour une partie basée sur le modèle consumériste pour une autre partie basée sur le modèle contributif ce que l'Europe doit faire c'est un modèle purement contributif mais bien évidemment ce modèle purement contributif aujourd'hui il n'y a pas de doute qu'il ne produit pas beaucoup d'emplois il ne produit pas beaucoup de bénéfices il ne produit pas beaucoup de d'économies rentables il ne le produira qu'en montant en puissance tout comme Henry Ford lorsqu'il a créé ses premières usines à la fin des années entre 1908 et 1912 et son modèle n'était évidemment pas rentable et solvable il a fallu que les choses se mettent en place il a fallu en fait pour que vraiment ce modèle fonctionne pleinement il a fallu attendre 1933 1933 c'est à dire le new deal et le nouvel agencement qui s'est fait entre la puissance publique américaine de l'état fédéral et ce nouvel mode de production consumériste entre 2008 et 1933 ça fait 25 ans donc nous sommes dans une temporité de ce type là et la remontée en puissance d'un nouveau modèle industriel passe par une telle temporité mais cela veut dire que l'Europe c'est ce qui doit donc et je vais conclure là dessus c'est ce qui doit donc mener une politique sur deux temps sur deux temporités entre un modèle industriel qui est encore celui qui fonctionne et qui rapporte de l'argent du travail des biens de consommation etc. dont nous avons évidemment besoin nous avons besoin de nourrir nos enfants de chauffer nos appartements d'envoyer nos gosses à l'école de nous déplacer etc. de travailler mais en même temps nous savons très bien nous savons tous que ce système est en train de s'écrouler et qu'il ne marche plus donc il faut que nous investissions sur autre chose et il y a aujourd'hui énormément de monde qui travaille sur cette autre chose ce n'est pas du tout des délires d'art industriel ou de je ne sais qui ce sont des questions sur lesquelles des centaines de milliers de gens aujourd'hui travaillent et on a l'impression que seule la commission européenne et les responsables politiques des pays européens ne le savent pas alors il faut mettre en place cela et il faut que les acteurs sociaux les syndicats en particulier les représentants du monde du travail viennent voir la commission européenne et disent écoutez nous on a un projet on sait ce qui se passe dans le monde et on veut négocier parce qu'on sait très bien que tout ça va se mettre en place dans une phase de transition et cette phase de transition doit faire l'objet de négociations donc nous venons ouvrir une table de négociation et nous venons avec des propositions très concrètes dans le domaine de l'industrie électronique de l'industrie numérique mais aussi dans toutes sortes d'autres domaines dans le domaine énergétique dans le domaine métallurgique etc. nous voulons ouvrir des discussions dans le domaine aussi de la recherche des discussions avec vous pour construire une espèce de chemin critique qui va nous permettre progressivement de manière concertée au niveau de l'Europe et en particulier de l'Europe des 12 c'est à dire des grands pays industriels à l'origine de l'Europe nous voulons discuter avec vous pour dire voilà entre dans les 5 à 15 années qui viennent ou 20 années qui viennent un autre monde est en train de se produire un autre monde industriel va émerger il est indispensable que l'Europe soit un acteur majeur de cet acteur européen qui vont vous faire des propositions et donc ces propositions je ne vais pas vous les présenter maintenant on en a beaucoup Arsène Isrealis et par ailleurs Arnaud Delépine et Franck on a beaucoup de choses qu'on va faire circuler dans ce séminaire mais nous nous proposons au forum social à cette communauté qui représente le monde du travail et dont nous sommes foncièrement solidaires nous proposons que ce monde du travail change de position qu'il prenne une position très offensive qu'il devienne une force de proposition parce qu'il en a tout à fait les moyens et c'est ce qui se produit en ce moment au niveau européen et planétaire lui en donne plus que jamais l'opportunité mais évidemment cela suppose de de les perspectives et de les revendiquer et de les poser sur la table d'une discussion qu'il faut ouvrir avec les responsables de l'Union Européenne voilà c'est ce qu'il y a